La société que vous voulez construire me fait peur. Oui, il y a un vrai débat quand même, là je rejoins pour une fois sur ce sujet, Pascal, parce qu'on va arriver à plus de 70% de vaccinés. Oui, on y est. On y est même en première dose. Première dose. Même le gouvernement ne le veut pas, vous allez plus loin que le gouvernement. Vous êtes tombé sur la tête. Ça veut dire que dans 15 jours, 3 semaines, tu auras plus de 70% vaccinés de 2. Espérons-le. C'est logique, si les gens ont fait la première dose, ils vont faire la deuxième dose. Avant la fin de l'année, il faut qu'on soit le plus proche possible de 97%. À un moment donné, à quoi sert le pass sanitaire ? À quoi sert l'obligation vaccinale ? Il disparaîtra. Le jour où la vaccination aura atteint, non pas l'immunité collective. Donc, on ne les est terminés. Il disparaîtra, si vous ne l'avez pas fait pour durer. Le pass sanitaire a été très utile cet été pour accélérer la vaccination. On avait du retard. On a rattrapé notre retard par rapport à nos voisins, tant mieux. Et moi, je pense qu'il faut rapidement oublier le pass sanitaire. C'est ce qui va se passer. Il ne faut pas rentrer dans une société de surveillance et de contrôle. Nous sommes d'accord. C'est justifié de façon exceptionnelle, mais ça doit rester tout à fait. Avec cette approche-là, cher ami, nous sommes d'accord. Jean-Claude, laissez parler, s'il vous plaît. Autrement, moi, je vous vire sans passer sanitaire. J'ai mon pass sanitaire. Je vous vire quand même. Marie-Estelle Dupont. Moi, ça me fait peur, cette société. Ce n'est pas au restaurateur et ce n'est pas à mon patron de vérifier si je suis vacciné ou pas. Ça me fait peur. Non, mais évidemment, c'est abominable. Enfin, c'est abominable. Pour moi, c'est abominable parce que moi, en tant que psychologue et en tant qu'individu, je ne peux pas être pour une forme de communisme. Ça n'est pas possible. C'est une forme de communisme. Rien non. En tant que psychologue, vous êtes contre le communisme. Il y a d'autres exemples dans ce défi. C'est une forme de communisme. C'est-à-dire qu'on décide qu'au nom du bien, il y a des gens qui sont des traîtres à la patrie. Et moi, le « au nom du bien », je sais que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Ça me fait très peur. Donc, évidemment, je ne peux pas être pour qu'on dessine cette société. On dirait que je ne peux pas prendre ma voiture pour les mêmes raisons. Au nom du bien, le climat, je l'abîme. Tu laisses ta voiture au garage, tu prends ton vélo. Je ne suis pas madame, non. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut faire aucune proposition pour gérer la crise sanitaire. Je dis juste, attention, on a mis le doigt dans l'engrenage de quelque chose qui est dangereux pour la société future qu'on dessine. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que j'ai l'impression que dans la jeune génération, il y a une docilité par rapport à ça et qu'il leur semble même normal qu'on aille dans la continuité. Après le pass sanitaire, ce sera un pass écologique. On sera contrôlé, on aura une alarme sur le téléphone parce qu'on a trop pris l'avion ou qu'on a trop de déchets. Moi, je n'ai pas envie de cette société. J'entends et je respecte qu'il y ait des gens qui pensent que ce soit la solution. Mais moi, je ne peux pas souhaiter cette société. Et quand vous dites que le pass sanitaire, il va passer aux oubliettes, moi, ce qui me préoccupe, c'est que quand on va sur le site de Sénat, il est très clairement dit par des gens soi-disant libéraux, etc., qu'il faut s'inspirer de la surveillance numérique, de certains pays communistes, etc. et que ce serait très très bien qu'on surveille les gens. Moi, ce n'est pas ça que je souhaite à mes enfants. Moi, je n'ai pas peur. C'est la vie des autres. Moi non plus, personne ne souhaite vivre comme en Chine. Moi, je n'ai pas peur. Ça n'est pas pour moi, ça n'est pas pour le confort. C'est la vie des autres, le film. Je ne vous suis pas. Si je peux juste finir, après je rends la parole à tous les hommes de ce plateau. Ce qui m'inquiète... Le petit point de sexisme. Mais c'est vrai que vous vous conduisez depuis le départ d'une manière inadmissible. Allez-y, Marie-Estelle. Ce qui m'inquiète, c'est... Ce qui m'inquiète, mais encore une fois... Vous êtes des horribles machos. Moi, je viens plutôt d'un horizon littéraire que d'un horizon scientifique. Donc je raisonne plus en termes de mots qu'en termes de chiffres. Ce qui m'inquiète, c'est qu'au nom du confort, du sépratique, on mette en place quelque chose qui fasse que les gens ne pensent plus et qu'on soit dans une uniformité totale. Or, une société n'est créative économiquement et pacifique culturellement que si les subjectivités peuvent trouver leur place. Si tout le monde est pareil, on est mort. Bravo ! C'est pas un mot, Pascal. J'en pense pas un mot, mais je pense à 100% ce que dit Marie-Estelle. Arrêtez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501